On nous demande dans cet exercice de déterminer la forme canonique du polynôme P définie pour toute x de R par P de x égale à 3x carré moins 24x plus 45. Il s'agit d'un exercice issu du site Copmat, générateur aléatoire d'exercices autocorrigés. Pour répondre à cette question, on peut soit utiliser le cours, pour ceux qui le connaissent, avec les paramètres A, alpha et bêta. La correction en ligne sur le site Copmat propose cette correction. L'idée de cette vidéo est de rédiger cet exercice en estimant qu'on ne connaît pas le cours ou qu'on ne souhaite pas l'utiliser, et donc de refaire l'intégralité de la démonstration pour bien la comprendre. Le polynôme P tel qu'il m'est donné, défini pour toute x de R par P de x égale à 3x carré moins 24x plus 45, nous est présenté sous forme développée. L'idée maîtresse de la forme canonique, c'est de faire apparaître le début d'une identité remarquable. et la faire apparaître le plus simplement possible, c'est-à-dire que je veux faire apparaître à la fin mon polynôme P de x avec comme identité remarquable x plus ou moins quelque chose, ici on voit un moins, ce sera un moins, une certaine valeur au carré. C'est l'axe principal de ma forme canonique, faire apparaître cette identité remarquable, x plus ou moins quelque chose au carré, et puis après compléter par des coefficients à gauche et à droite pour égaliser exactement avec mon polynôme de départ. Pour y arriver, pour avoir simplement x plus ou moins quelque chose au carré, l'idée va d'abord de factoriser par 3 le polynôme. Et donc P de x va être égal à 3 facteurs de x carré moins 8x plus 15. J'ai simplement factorisé par 3 l'ensemble de mon polynôme pour arriver à une expression et un polynôme qui commence par x carré, un coefficient 1 devant le x carré. Une fois qu'on a obtenu ça, on regarde le début du polynôme, x carré moins 8x. Ceci est le début d'une identité remarquable. Quelle identité remarquable ? Ce n'est pas très difficile si vous connaissez votre cours. Il s'agit du début du développement du carré de x moins 4. Le carré d'x moins 4 se développe en x carré moins 8x plus 16. Et on reconnaît bien là, dans le début du développement de mon identité remarquable, x carré moins 8x, qui est exactement ce que je veux obtenir. Afin d'ajuster et de pouvoir utiliser le résultat que j'ai écrit en vert ici, dans mon expression rouge à gauche, je vais être obligé d'enlever 16 de chaque côté de mon égalité, pour enlever le 16, et avoir simplement x carré moins 8x, qui est égal au carré de x moins 4 moins 16. On a simplement enlevé 16 de chaque côté et interverti l'ordre des membres. Et j'ai bien trouvé, grâce à l'identité remarquable, une expression x carré moins 8x, qui est égale à quelque chose avec mon identité remarquable. Et ce résultat que j'ai ici maintenant, qui est égal à x carré moins 8x, je vais pouvoir le remplacer ici, dans mon polynôme de départ, puisque j'ai aussi l'expression x carré moins 8x. Le polynôme s'écrit donc 3. Au lieu d'écrire x carré moins 8x, je vais remplacer par l'écriture que j'ai obtenue à droite. Le carré d'x moins 4 moins 16. Ces deux éléments-là sont égaux. Attention du coup de ne pas oublier le plus 15, que nous avions dans notre expression précédente. Et là, les deux expressions sont bien égales. On a transformé le polynôme P2x. En réduisant un tout petit peu dans la parenthèse, on arrive au carré de x moins 4, moins 16 plus 15, cela fait moins 1. Et en redistribuant maintenant le 3 que nous avions isolé, pour mettre un facteur tout à l'heure, on a bien 3 facteurs du carré d'x moins 4, moins 3 fois 1, 3. Et arrivé à cette expression-ci, on est exactement là où je voulais arriver depuis le début. J'ai bien trouvé une identité remarquable, le carré d'x moins 4, qu'il a fallu multiplier par 3 pour égaliser avec mon polynôme de départ, et au final, enlever 3 pour égaliser avec le 45. La forme générale d'un polynôme écrit sous forme canonique sera toujours celle-ci, un facteur A, multiplié par x moins un nom, on l'appellera alpha, on verra pourquoi, élevé au carré plus bêta. Et dans ma situation, A vaut 3, alpha, attention, vaut 4, et bêta vaut moins 3. Cette forme canonique est un élément indispensable pour résoudre les équations du second degré. Mais cela, c'est une autre histoire, et donc une autre vidéo. C'est une autre vidéo. C'est une autre vidéo.